On va résumer les avantages et les désavantages des réseaux de neurones profonds. Premièrement, les avantages. Avec les réseaux de neurones profonds, on va être en mesure d'apprendre la représentation utile pour résoudre notre problème ou notre tâche qu'on veut attaquer avec l'intelligence artificielle. Donc, on n'aura pas besoin de découvrir ou construire nous-mêmes les représentations. Ça va être appris automatiquement à partir des données. Ça, ça va faire que les réseaux de neurones profonds vont être une famille de méthodes vraiment versatiles qu'on va pouvoir appliquer à plein de scénarios, même lorsqu'on n'a pas vraiment une bonne idée de quelle serait la bonne représentation utile pour résoudre le problème. On va aussi pouvoir tirer avantage des situations. On a des grands ensembles de données, beaucoup de données d'entraînement qu'on aimerait utiliser. Les réseaux de neurones profonds, même si ça peut prendre du temps d'entraîner un réseau de neurones profonds, par rapport à d'autres méthodes qui existent en apprentissage automatique, elles sont en mesure de s'appliquer beaucoup plus facilement sur des vraiment grands ensembles de données avec des millions voire plus d'exemples. Et finalement, ce qu'on observe maintenant, c'est que c'est vraiment une méthode de choix pour plein d'applications qui donnent les meilleures performances, entre autres en reconnaissance vocale, en vision par ordinateur ou en traitement automatique des langues. Parlons maintenant des désavantages des réseaux de neurones profonds. L'avantage qu'ils peuvent s'entraîner sur beaucoup de données se trouve aussi à être en partie un désavantage parce que les réseaux de neurones profonds, ils marchent surtout bien lorsqu'on a effectivement beaucoup de données disponibles. Donc, si on a moins de données, c'est possible que les réseaux de neurones profonds ne soient pas la meilleure approche à prendre. Et parce qu'on va les entraîner souvent sur beaucoup de données, leur entraînement risque d'être coûteux. Il faut être un peu plus patient. Ça peut prendre parfois une journée, entraîner un réseau de neurones sur beaucoup de données. Donc, c'est faisable, mais c'est un désavantage. Ensuite, c'est comme tous les réseaux de neurones, des méthodes qui ne sont pas faciles à interpréter. Donc, ça veut dire que si on a un système, on n'aimerait pas seulement avoir une prédiction, une prise de décision, mais aussi une explication derrière cette prédiction, cette prise de décision-là. Les réseaux de neurones ne pourront pas apporter ce genre d'explications-là de façon fiable. Et donc, à la place, on va probablement vouloir privilégier d'autres méthodes si l'interprétation de la prédiction va être importante. Et de façon générale, c'est difficile d'avoir des garanties solides, par exemple théoriques, sur la performance qu'on va avoir avec des réseaux de neurones profonds. À la place, on va plutôt tenter de tester les réseaux de neurones dans différentes conditions, puis observer les résultats, puis déterminer sur cette base-là si c'est une méthode appropriée. Ensuite de ça, les réseaux de neurones profonds, parce qu'ils ont beaucoup de capacités, bien, ça peut vouloir dire que, par exemple, dans le choix de l'architecture, on a besoin de beaucoup d'expertise pour naviguer tous ces choix-là. Et c'est aussi un peu plus difficile de les déployer. Entre autres, il faut utiliser du matériel informatique parfois un peu plus sophistiqué, comme des cartes graphiques, et les déployer peuvent nécessiter plus de coûts. Il y a beaucoup d'outils qui existent maintenant pour rendre ça de plus en plus facile, mais dans les méthodes d'apprentissage automatique, souvent, il faut utiliser beaucoup d'outils dans un écosystème qui amène certaines complications. On a mentionné qu'un des désavantages des réseaux de neurones profonds, c'est qu'ils nécessitent beaucoup de données pour bien fonctionner. En particulier, ils nécessitent beaucoup de données étiquetées pour la tâche qu'on souhaite résoudre. Par contre, parfois, on est dans une situation où on n'a pas beaucoup de données étiquetées, mais on a accès à beaucoup d'observations de données qui ne sont pas étiquetées, mais qui sont facilement accessibles. Par exemple, si je voulais faire un système de reconnaissance d'objets dans des images, mais que je n'avais pas beaucoup d'images où j'avais étiqueté les objets qui m'intéressent, je pourrais, par contre, vouloir utiliser toutes les images qu'il y a sur le Web qui sont gratuitement accessibles. Elles ne seront pas étiquetées, mais peut-être que je peux les utiliser d'une certaine façon. C'est ce que le pré-entraînement va nous permettre de faire, ou en anglais, pre-training. L'idée ici, c'est d'utiliser des données non étiquetées et de définir une tâche artificielle qui va être plus générale que la tâche qui m'intéresse réellement dans ma tâche cible. Par exemple, pour des images ou pour du texte aussi, ce qu'on pourrait vouloir faire, c'est essayer, à partir de la dernière couche cachée, de reproduire ou reconstruire l'observation qui avait été donnée en entrée. Effectivement, si je fais ça, normalement, la représentation apprise par mon réseau de neurones devrait contenir toute l'information et les caractéristiques nécessaires pour reproduire l'observation qui était en entrée et toutes ces caractéristiques qui étaient présentes. Donc, ce qu'on va faire avec du pré-entraînement, c'est entraîner le réseau de neurones sur toutes ces données non étiquetées à résoudre la tâche artificielle que je vais avoir produite, comme la reconstruction des données en entrée. Et puis, ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais peaufiner mon réseau de neurones sur ma tâche cible. En anglais, on va appeler ça faire du fine-tuning. Donc, l'intuition aussi, c'est qu'on espère que la représentation qui a été apprise sur mes données non étiquetées avec ma tâche artificielle va être telle qu'elle va être relativement proche d'une bonne représentation pour ma tâche qui m'intéresse, mais pour laquelle j'ai peu de données étiquetées. Donc, on va espérer qu'en ajustant légèrement ma représentation, ça va être suffisant pour avoir une représentation riche, mais complexe et suffisante pour bien résoudre mon problème qui m'intéresse, même si je vais avoir très peu de données étiquetées pour finir l'entraînement de mon réseau de neurones. Sous-titrage ST' 501